A Big John, le 1er janvier 2015, hier soir le chef de l'Etat Alassane Ouattara a annoncé que l'année 2015 s'annonce sous de bons auspices. C'était lors du traditionnel message à la nation de fin d'année, décryptage de ce message du président Ouattara dans ce journal. Nous sommes donc le premier jour de l'année 2015, jour de l'an. Malgré sa nature de jour férié, chemin est payé, certains travailleurs ont dû se rendre sur leur lieu de travail en ce 1er janvier en vue de réaliser leurs tâches quotidiennes. Parmi eux, les agents de la RTI qui ont reçu ce jeudi la visite de la direction générale. Et puis à l'international, le pilote du vol de la compagnie Air Asia aura réussi à atterrir avant que l'avion ne coule. Selon des experts, le pilote du vol pourrait avoir réussi un atterrissage d'urgence sur l'eau avant que des vagues ne submergent l'appareil. Voilà pour le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue dans la grande édition, la première de cette nouvelle année 2015, que je vous souhaite de passer dans la joie, la santé et l'allégresse la plus totale. A suivre également dans ce journal le dossier du jeudi, coup de projecteur, ce soir sur la sécurité routière. On parlera notamment des radars qui constituent le principal motif de discorde entre automobilistes et agents de l'Auser. L'Office de sécurité routière, c'est à suivre dans un quart d'heure. Tout d'abord, ce jour de l'an, le traditionnel message à la nation de fin d'année, livré hier soir par le chef de l'État. Un discours sur fond de l'amélioration des conditions de vie des populations. Le président de la République a aussi montré son optimisme quant aux bonnes perspectives de l'économie ivoirienne. Alassane Ouattara a aussi revenu sur les grandes réalisations de 2014, avant d'annoncer de grands travaux pour 2015. Sylvie Touré nous propose le résumé de cette adresse du président de la République à la nation. 29 minutes 30 secondes, pratiquement une demi-heure pour son adresse à la nation. Un discours bilan à une année de la fin de son mandat. L'exercice en valait la peine. Le président de la République, Alassane Ouattara, a fait le point des acquis et se dit satisfait du travail abattu. Nous avons parcouru du chemin depuis la fin de la crise postélectorale en 2011. Grâce à votre travail et à votre détermination, nous pouvons affirmer aujourd'hui que la Côte d'Ivoire est sur la bonne voie. Des progrès considérables ont été réalisés, tant au plan économique, social que politique. Notre pays a retrouvé la paix, l'espérance et l'envie d'avancer. L'année 2014 a été le début visible de la transformation de notre pays. Ce qui fonde ce satisfait-ci, c'est la croissance. Elle frise les 9% depuis trois ans, faisant de la Côte d'Ivoire l'une des économies les plus dynamiques au monde qui ne cesse de susciter l'intérêt des investisseurs. Ce regain de vitalité a permis de satisfaire des besoins primaires des populations. 800 localités électrifiées, 11 446 pommes villageoises reparées et 794 autres construites, ainsi que 76 nouveaux châteaux d'eau. Pour permettre aux populations d'étancher leur soif de développement, plusieurs autres réalisations ont vu le jour. Ce sont entre autres la réhabilitation de 30 000 km de route, la construction de 6 885 classes aux primaires et de 20 collèges. Dans le domaine de la santé, le rééquipement et la mise aux normes de 46 hôpitaux généraux et de plus de 150 centres de santé. Ces chantiers s'étendent aussi au domaine du logement. Un vaste programme de construction de logements sociaux est en cours pour faciliter l'accès à un poids aux économiquement faibles. L'amélioration du pouvoir d'achat des Ivoiriens est une préoccupation pour le chef de l'État, raison pour laquelle il a procédé à la revalorisation des salaires des fonctionnaires et à l'augmentation du SMING. À l'actif du chef de l'État dans ce chapitre, la hausse du prix d'achat des produits agricoles. Autant d'efforts qui assurent un rayonnement international à la Côte d'Ivoire. Nos bonnes relations avec les institutions de Bretton Woods ainsi que le retour de la Banque africaine de développement à Abidjan attestent de la qualité de cette nouvelle image que la Côte d'Ivoire donne au monde. Notre pays est de retour sur la scène internationale. Sa voix compte à nouveau. Sa signature est respectée. En témoigne le succès éclatant de l'émission de rebond en 2014 et les bonnes notations de la Côte d'Ivoire. 2015 sera l'année de la confirmation pour la Côte d'Ivoire qui poursuivra sa marche vers l'émergence en passant bien sûr par l'amélioration des conditions de vie des populations. De grands travaux verront encore le jour. L'école subira également une profonde réforme. Elle sera obligatoire dès septembre 2015 dans le cadre du programme L'école pour tous. Le chef de l'État a également annoncé la construction des quatre nouvelles universités à Mans, San Pedro, Bondoukou et à Bengourou après la réhabilitation des universités d'Abidjan et de Boaké. Alassane Ouattara s'est dit préoccupé par la santé de ses concitoyens. Il prévoit la réhabilitation des hôpitaux en plus de la couverture maladie universelle qui vient d'être mise en place. Autre préoccupation et non des moindres, la question de l'emploi des jeunes. Je sais que la problématique de l'emploi, notamment l'emploi des jeunes, demeure une réelle préoccupation. C'est pourquoi j'ai fait de la politique de l'emploi et de la création d'activités pour les jeunes un engagement personnel. Il y a eu des avancées importantes avec plus d'un million d'emplois créés depuis ma prise de fonction essentiellement dans l'agriculture et dans le secteur informel. Nous ferons en sorte que les prochaines années soient celles du plein emploi pour les jeunes. Après l'état des lieux et les enquêtes réalisées tout au long de l'année 2014, nous pouvons maintenant annoncer la mise en place prochaine d'une structure dotée d'un fonds pour régler durablement le problème de l'emploi des jeunes dans notre pays. Les victimes de guerre n'ont pas été oubliées. Elles sont inscrites au budget 2015 avec une enveloppe de 10 milliards de francs CFA pour leur indemnisation. Bref, le président de la République a annoncé de grands chantiers qui nécessiteront de gros moyens. Mais où trouver ces ressources ? Certainement dans la diversification de l'économie qui désormais pourra s'appuyer sur un deuxième pilier qui est celui des mines et de l'énergie. En cette année électorale, le chef de l'État, pour finir, a exhorté les acteurs politiques à œuvrer pour la paix et pour la victoire de la démocratie qui passe par la transparence des élections, gage de la stabilité et du développement. L'avenir nous appartient. Oui, l'avenir nous appartient. Je vous invite à aimer davantage notre pays, à le servir avec enthousiasme, loyauté et fierté, car la Côte d'Ivoire est notre bien le plus précieux. Soyons fiers d'être Ivoiriens, fiers de notre grand pays. Le message à la nation du président de la République a aussi accordé un point d'honneur aux investissements déjà réalisés dans le pays. Il s'est aussi félicité de la croissance moyenne annuelle du pays qui est de 9% avec des réalisations qui confortent à sa marche vers le développement, décryptage de ses investissements et réalisations avec Adam Akone. Le cœur léger le 31 décembre 2013. Un immense plaisir le 31 décembre 2014. D'une année à l'autre, le président de la République Alassane Ouattara a de réelles raisons. d'être un leader heureux. Illustration récente, la mise en service du pont Henri-Conan-Bédier le 16 décembre. Bien avant, c'était l'inauguration de la station d'eau de Yopougon. Deux faits symboliques relevant de l'économique et du social. Ces infrastructures concourent en effet à la facilitation des échanges, des déplacements ainsi qu'à l'amélioration des conditions de vie de la population. Ce n'est pas tout. Le meilleur est à venir à l'analyse du discours du chef de l'État. C'est à croire que 2015 s'annonce avec beaucoup d'optimisme. Aussi, le président de la République s'empresse-t-il de prendre date avec les Ivoiriens pour des actions imminentes. Dès le mois de janvier 2015, nous procéderons à l'inauguration du pont de Boisflé et de la station d'approvisionnement en eau potable de la ville d'Abidjan à partir des forages de Bonois. Ainsi, la mise en service de cette infrastructure clé et le centre de traitement d'eau de Yopougon nous permettront de combler totalement le déficit en eau potable de la ville d'Abidjan. Je suis donc heureux de vous annoncer que dès fin janvier 2015, il n'y aura plus de problèmes d'eau à Abidjan. Dans les mois qui suivront, nous allons inaugurer le pont de Jacquesville, le pont de Behoumi et de Bassawa, l'autoroute Abidjan-Bassam et bien d'autres chantiers encore. Si ces réalisations sont des acquis, d'autres prévisions sont bien logées sur l'agenda présidentiel. Il s'agit notamment du quatrième pont pour relier Yopougon à l'île Boulé, du cinquième pont entre Yopougon et Atékoubé, de la réhabilitation et de l'élargissement du boulevard Lagunaire, du boulevard de Marseille ou encore de l'aménagement du carréfour à Coaba. Nous allons également démarrer les travaux du train urbain, notre métro d'Abidjan qui permettra de désengorger notre capital économique et de lui donner l'allure des grandes métropoles mondiales. Des réalisations et des programmes qui produisent déjà leurs effets. Le pays vient de battre en effet le record de fréquentation avec plus d'un million cinq cent mille voyageurs rien que par voie aérienne en fin 2014. Premier jour de l'année 2015, jour de l'an, malgré sa nature de jour férié, chômé et payé en ce 1er janvier, certains travailleurs ont dû se rendre sur leur lieu de travail en vue de réaliser leurs tâches quotidiennes. Qui sont-ils ? Vous les découvrirez dans ce journal avec une de nos équipes qui a fait le tour de certaines communes d'Abidjan, le reportage de Serge Gangoumé. Au centre émetteur d'Abobo, à Radio Côte d'Ivoire, à Fréquence 2 et à la maison de la télévision à Cocody, les agents sont au travail pour le bonheur des populations ivoiriennes en ce 1er janvier 2015. Moment solennel choisi par les responsables de la RTI pour rendre visite à leurs collaborateurs au service. Une façon pour la direction générale d'être aux côtés de ces agents. La convivialité ne peut qu'être au rendez-vous. Une fierté pour les agents sur place. Nous ne sommes plus que des militaires. Nous n'avons pas de temps. Quand c'est la fête, le journaliste est obligé d'être toujours à son poste. Les jours de fête comme les jours ordinaires. Le travail se fait. Le travail continue. Je profite également pendant que vous êtes là pour souhaiter une bonne heureuse année à tous les téléspectateurs de Côte d'Ivoire et tous ceux qui nous suivent également de l'extérieur. Pour les responsables de la RTI, il était plus que nécessaire d'être côté des agents en ce jour particulier qui marque le début d'une nouvelle année. Nous avons fait cette tournée pour encourager nos collaborateurs qui sont à mission pour l'État et qui ont amené la RTI à l'année 2015. La RTI reste le média le plus puissant de la Côte d'Ivoire et s'active à faire face à la concurrence très bientôt. Le représentant de la direction générale de la RTI qui ont donc rendu visite aux agents d'Astrent à ce 1er janvier. Hier, Abidjan a brillé de mille feux à minuit à travers des feux d'artifice que vous avez suivis en direct sur nos antennes. D'autres villes de l'intérieur du pays ont aussi connu leurs feux d'artifice. Le passage de 2014 à 2015 a également été coloré à Kong et à Ferke, deux villes dans le nord du pays. C'était un véritable moment de fête et de communion au point où certaines personnalités que vous verrez dans le reportage se sont lâchées. On fait le point avec Adair Sogodogo depuis la station de Boaké. Le 31 décembre 2014 fait que Seedougou place à Alassane Ouattara, un podium est dressé pour la soirée. Des artistes se succèdent devant un public venu en grand nombre et sous le regard du président de l'Assemblée nationale Guillaume Soro. À minuit, un feu d'artifice illumine le ciel pour saluer la nouvelle année. Ce ne sont pas les pas de danse du ministre de l'Agriculture Mamadou Sangafo à Poulivali et de l'ex-représentant du facilitateur des accords de Ouagadoubou, Bourreima Baldini, qui nous diront le contraire. À 100 kilomètres de Fekese-Dougou, Kong, la cité historique n'a pas voulu rater le passage dans la nouvelle année. De nombreux artistes ont procuré de la joie et du plaisir à la population sans oublier le vœu du député maire de la ville. Kong a eu droit à son feu d'artifice synonyme d'une année qui se veut prospère et bénéfique pour tous. Autorifié à Bigan où la Saint-Sylvestre a également été célébrée dans la ferveur totale, dans les commerces et autres lieux de loisirs, restaurants, maquis et bars ont refusé du monde. Occasion de trouver pour présenter ses vœux. Herman Niamien. Restaurants, maquis et bars n'ont pas d'exemple cette nuit de la Saint-Sylvestre. Les populations d'Abidjan comme à la Coutumée sont sorties nombreuses pour marquer d'une tâche indélébile l'entrée dans la nouvelle année. Comme ici à Yopougon, première étape de notre randonnée de cette nuit de la Saint-Sylvestre. Il est 21h, ces fêtards ont décidé de commencer la soirée par un bon repas entre amis ou en famille. Oui, ça y a ma famille et mon fils. On est venu passer et c'est pleuré bien. On est venu pour seulement s'amuser un peu et manger et boire quelque chose. Comme c'est le début de la nouvelle année, nous sommes venus pour prendre un pot. Et en même temps discuter et poser un peu entre frères. Les jours des fêtes sont aussi des occasions où les commerçants se frottent les mains. Dame Koumouaïa est restauratrice. Pour cette nuit spéciale, elle a confectionné un uniforme pour ses collaboratrices. On ne peut pas garder le nom de Dieu. Ça va. Il a pris un peu pied près. Il a pris au moins 7 cartons de poissons. Il reste au moins 2. Actuellement, la fête, ça commence bien. D'autres, ils sont passés le matin. Ils sont partis pour juste rester pour aller à l'église après revenir. Un peu plus loin à Angré, dans la commune de Cocody, même ambiance. Plusieurs personnes ici également sont sorties dîner en famille. Je suis en fonction à Dakar. Voilà, donc on a choisi ce lieu-là pour partager ce moment du passage de l'année 2014 à 2015. Je suis dans cet espace avec ma famille pour souhaiter la bienvenue à l'année 2015. Le dîner est terminé. On peut esquisser des pales de salsa pour annoncer la suite du programme. Il est 2h du matin. L'ambiance a gagné en intensité. L'alcool pour la flot et tous les fêtants se laissent entraîner par les soldiciers et par les dîners. Ils sont contents dans la joie, ils sont dans la qualité et vraiment paix, succès à tout le pays et puis surtout que l'année 2015 soit une très bonne année pour tout le monde. L'image que le vieux Faux-Boyer a donnée c'est la paix. Cette paix qui est en tant qu'Ivoire et toute personne qui vit sur le territoire et voit rien contribue à cette paix. Un seul message revenait sur toutes les lèvres. La paix en Côte d'Ivoire, la paix dans tous les cœurs afin que le projet de développement entamé par le gouvernement soit achevé. Pour bien fêter, il faut bien être en sécurité. Le ministre chargé de la Défense a effectué hier une visite de terrain. Justement, Paul Kofi Kofi s'est rendu sur les sites stratégiques en vue de s'imprégner du plan de sécurisation d'Abidjan en ces périodes de fêtes. Visite qui a vu la participation des généraux de l'armée ivoirienne. Abou Sanogo. S'imprégner du dispositif sécuritaire et de l'effectivité du déploiement des forces. C'est le sens de la présence sur le terrain du ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi. Et c'est au centre de coordination des décisions opérationnelles que Paul Kofi Kofi qui avait à ses côtés le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général de corps d'armée Kouassi Gervais et le directeur général de la police nationale Bredoumbia a débuté sa visite à terrain. Ce pour un point de situation fait par le commissaire principal Justin Kofi, chef du centre des opérations de l'unité miste. Pour la sécurisation des faits de fin d'année, le CCDO a déployé ses hommes sur 10 sites importants dans le district d'Abidjan. Une patrouille numérique permet d'apprécier le plan de sécurisation et de voir les mouvements des populations. Après le CCDO, le ministre chargé de la Défense Paul Kofi Kofi s'est rendu sur le pont Henri Conabédier dans la commune de Cocody et l'échangeur de Marcoury. Ça nous a permis d'apprécier le dispositif qui est vraiment costaud et qui permettra de répondre aux besoins que nous allons rencontrer. Nous invitons aussi nos hommes de tenir compte de cet instant pour être très respectueux, courtois vis-à-vis des populations mais aussi rester vigilants parce que c'est des occasions où certaines personnes veulent profiter pour sémer les troubles. Le dispositif que nous avons jeté donne entière satisfaction. Nous venons de constater sur le terrain que les éléments sont en leur poste, tous les lieux stratégiques sont sécurisés et le moral de la troupe est très haut, c'est vraiment important. Ils sont enthousiastes d'exécuter cette mission. Cette visite qui s'inscrit dans le cadre de l'opération Mirador 2014 vise à permettre aux Ivoiriens de passer des fêtes de fin d'année sécurisées. Lancée le 21 décembre 2014, l'opération Mirador prendra fin le 5 janvier 2015. Le dossier de ce jeudi s'intéresse au radar, cet instrument présent sur les différentes routes de notre pays qui permet de lutter contre la vitesse excessive des véhicules et l'a pour but de réduire au minimum les accidents de la circulation. Néanmoins, le radar est de plus en plus contesté par des usagers. Ils estiment que l'appareil en question n'est pas crédible. Comment fonctionnent les radars sur nos routes donc ? Pourquoi les automobilistes contestent tant les radars ? À quel moment dit-on qu'un automobiliste est en faute ? Les éléments de réponse dans ce dossier du jeudi proposé par Conepar Gasoro. Autoroute de Bassam, il est 15h ce jeudi. Silouette Carvalho, chargée de l'entretien des équipements radars à l'office de sécurité routière aux aires, lui et son équipe sont en place. Leur mission, traquer à partir du speed laser les automobilistes roulant à des vitesses excessives. La 44 ml noire commençant par 12, 82, 80 km heure. Repérés à plus d'un kilomètre, les véhicules ne respectant pas la vitesse requise sont automatiquement signalés par radio aux forces de l'eau situées à environ 500 mètres du radar. D'autres automobiliers plus chanceux ayant remarqué la présence du radar sur la voie conduisent à une vitesse réduite. Interpellés, les usagers conduisant à vive à l'U disent ne pas reconnaître l'effet à eux reproché. Quand il y a vu le radar même, il y a les chauffeurs qui sont devant. Il vient de décoller en gonzac là, là. 74 ans, 74 ans, 75 ans, 75 ans, 75 ans, 75 ans, 75 ans. Si certains usagers contestent les décisions des agents de l'OZER et des forces de l'ordre, d'autres affirment de ne pas être concernés par le radar. L'argument n'est pas valable. Camara sourit, tout comme Yacouba Touré recevront immédiatement de l'officier un volet valant reçu de 2000 francs CFA connu sous l'appellation Papillon. Le non-respect du radar, un comportement que déploie Carvalho et son équipe. Lorsqu'on vous interpelle lors de l'opération radar, il faut prendre le soin de garer. Et même si vous n'êtes pas d'accord, vous avez la possibilité de voir la preuve de l'infraction, mais déjà, pour ne pas créer un problème de sécurité, il faut pouvoir garer. Les plaignants, eux, sont invités à se rendre à la station de l'actu au siège de l'Ausère pour vérification. Là, se trouve Mickaël. C'est l'informaticien chargé de les présenter les photos des automobilistes prises par les radars sur les routes. D'abord, même en rentrant, ce sont les contestations. Ils se disent qu'ils ont été flashés parce qu'ils n'ont pas vu l'opérateur quelque part, mais il se trouve qu'on dit qu'ils sont en infraction. Alors, quand ils viennent, on prend, on essaie de leur montrer ça et une fois qu'on leur montre, ils partent vraiment convaincus. La présence des radars sur les routes, l'initiative est saluée par les populations. Ça a diminué beaucoup les accidents. Surtout l'accès de vitesse. Moi, même en tant que conducteur, par toutes les voies que j'emprunte, je fais attention. Ils me disent que les radars sont là. S'ils m'épargnent, ils vont me coller une contamination. Mais je suis obligé doucement. En vue d'éviter les contestations sur les routes du fait du radar, le ministère des Transports, selon le premier responsable de l'Ausère, a décidé de prendre d'autres dispositions pratiques l'année prochaine. Le ministre a parlé d'introduction de caméras de surveillance, l'introduction de radars automatiques dans le système, remplacer le système actuel par un système innovant qui s'appuie beaucoup sur les technologies de l'information et de la communication. Occasion pour le directeur général de l'Ausère d'exhorter l'ensemble des usagers au respect du code de la route. Les chauffeurs, nous leur demandons vraiment, quand ils sont fatigués d'avoir l'honnêteté de le signaler pour qu'on les mette au repos, nous demandons aux piétons également d'éviter de traverser les rues avec leur téléphone collé à l'oreille. Selon les responsables de l'Ausère, la vitesse maximale autorisée en ville est de 60 km heure avec 10% de tolérance pour les véhicules légers, 50 km heure avec 10% de tolérance pour les camions et minicars. Et sur l'autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 120 km heure avec 10% de tolérance pour les véhicules légers, 90 km heure avec 10% de tolérance pour les cars, 70 km heure avec 10% de tolérance pour les gros camions. Pour l'Ausère, ces limitations des vitesses qu'une fois respectées éviteraient les accidents de circulation. Des accidents qui, selon les statistiques de l'Ausère, ont fait sur l'ensemble du pays dans la période allant de janvier à décembre 2014, 5 921 accidents, dont 574 tués et 10 914 blessés graves et légers. Ces accidents ont, selon Dr. Echuyaka désiré, directeur général de l'Ausère, une répercussion négative sur l'économie de la Côte d'Ivoire. Le coût économique des accidents en 2014 représente 0,38% du PNB. Pour l'Ausère, l'année 2015 est décrétée année de la sécurité routière par le gouvernement. Les responsables de l'Ausère invitent donc les automobilistes à plus de prudence sur les routes afin d'atteindre la tolérance zéro ou encore zéro accident de la circulation en Côte d'Ivoire. Voilà, c'était le dossier du jeudi proposé par le service Société de la Rédaction. Et l'année 2015 commence bien pour les automobilistes. Cette bonne nouvelle en bref et en image. Les prix de l'essence super et du gasoil ont enregistré aujourd'hui une baisse à la pompe. Le litre de l'essence super passe de 739 à 690 francs CFA, soit une baisse de 49 francs CFA. Celui du gasoil passe de 600 à 590 francs CFA, soit une réduction de 10 francs CFA. Le ministre du Pétrole et de l'Énergie a rendu visite hier au personnel d'astreinte sur les installations du réseau électrique. Adama Tongara veut ainsi s'assurer de ce qu'il n'y ait aucune panne électrique à la veille de la nouvelle année sur le territoire national et les pays voisins desservis par la Côte d'Ivoire. Reportage. C'est à lui-même et essayé au plateau que le ministre du Pétrole et de l'Énergie a entamé cette randonnée nocturne. Première escale, le centre de dispatching en charge a dégéré les flux d'électricité en provenance des centres de distribution. Toujours au plateau, Adama Tongara s'est rendu à la direction des mouvements énergie pour rencontrer le comité de crise chargé de l'alimentation en électricité. Selon ce comité, la pointe de consommation nationale en énergie était estimée à 1053 MW pour la nuit du réveillon alors que la puissance de production disponible était de 1290 MW. Après le plateau, Cap-Ossumacorine au pôle de distribution où est basé le service de panage de la compagnie d'Ivoire-Renandélectricité pour cette nuit du 35 décembre, la mobilisation est à détail. À Abidjan-Sul, nous sommes à 5 équipes au lieu de 3 également. Donc, nous sommes passés à 15 équipes au lieu de 10 habituellement. On a une équipe également à renforcer le site au temps où les équipes sont débordées. on fait partie de cette équipe. Tout à l'heure, on a eu un déclenchement à Yamsoto à 19h. Un client appelé donc on a informé le VCC et ils ont été repris tant que ça. D'accord. Dernier, est-ce qu'alors le poste en source de 13 villes en charge de la fourniture en électricité des communes du plateau et de 13 villes couvertues nationales assurées mais aussi pour les pays voisins fournis en électricité par la Côte d'Ivoire ? Je dois dire que M. le Président Alassane Ouattara a tenu à ce que l'effort que nous faisons pour venir en aide aux pays voisins dans la fourniture de l'électricité de l'énergie que cet effort soit maintenu et que même que cet effort soit renforcé si nous avons des excédents d'énergie. Aujourd'hui, quand même, avec le Burkina, nous fournissons 50% des besoins en énergie électrique du Burkina. Le ministre Adama Tongara a transmis ses encouragements pour le travail abattu en vue de permettre aux populations de passer des fins d'année éliminées. Le reportage de Traor et Mahamadou était commenté par Jean-Jacques Améala. Dans la nuit du samedi au dimanche prochain sera célébrée la nuit du maoulid qui marque la naissance du prophète de l'islam annonce faite par les responsables du COSIM, le conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire. Déclaration que je vous propose d'écouter maintenant. Le conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire avec à sa tête l'imam Abouakari Foufana guide la communauté musulmane de Côte d'Ivoire informe la communauté nationale que le maoulid anniversaire de la naissance de Mohamed le prophète de l'islam sera célébré en Côte d'Ivoire dans la nuit du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2015. A toute information nous rappelons que la cérémonie officielle de cette année aura lieu à la grande mosquée de la rivière à partir de 21h et ceci jusqu'à l'aube Inch'Allah. Les imams souhaitent bon maoulid à toutes et à tous. A l'international le pilote du vol de la compagnie Air Asia aurait réussi à atterrir avant que l'avion ne coule. Selon des experts le pilote du vol pourrait avoir réussi un atterrissage d'urgence sur l'eau avant que des vagues ne submergent l'appareil. voilà nous sommes au terme de ce journal et souvenez-vous hier Abidjan a brillé de mille feux à minuit et c'est avec ces images de feux d'artifice de la ville d'Abidjan que nous tenons à vous dire au revoir merci de nous avoir suivis nos voeux de bonheur dans le succès et la santé en cette nouvelle année nos voeux de cohésion renforcés entre tous à l'image de ces feux d'artifice que vous voyez sur votre écran puis cette année être hautement coloré d'amour et de progrès fructueux très heureux de vous avoir présenté ce premier 20h de l'année 2015 journal réalisé par Kofi Edouard Sacra supervisé par Adam Akone merci à toutes nos équipes à demain 20h